... Rien de moi a signalé que le royaume est investi. Le ciel précaire, la relève imminente et légitime. Rien, sinon que le cycle des genèses vient sans préavis d'exploser et la vie qui se donne sans filiation, le barbare mot de passe. Rien, sinon le frais frissonnant des formes qui se libèrent des liaisons faciles et, hors de combinaison trop hâtive, s'évade. Mains implorantes, mains dorantes. Le visage de l'horrible ne peut être mieux indiqué que par ses mains offusquantes. Liseur d'entrailles et de destins violets. Récitant de Macumba, mon frère, que cherches-tu à travers ces forêts de cornes, de sabots, d'ailes, de chevaux ? Toutes choses aiguës, toutes choses bis aiguës, mais avatar d'un dieu animé au saccage. En vol de monstres, j'ai reconnu au combat de justice le rare rire de tes armes enchantées, le vertige de ton sang et la loi de ton nom. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce poème d'Aimé Césaire, intitulé « Vifredo l'âme », évoque l'univers incomparable et unique de ce peintre inclassable, indomptable, rebelle, indépendant, toujours à l'écoute des bruissements, des quatre continents et des mouvements secrets des forces telluriques. Le perpétuel déracinement dont il fut l'objet le place au cœur d'un dialogue entre l'ancien et le nouveau monde. son œuvre apparaît en ce début du XXIe siècle comme une avancée déterminante dans la création d'une nouvelle culture universelle. Sous-titrage Société Radio-Canada ...